les amis bonjour je fais cette vidéo pour vous montrer un bouton que j'adore dans les voitures que j'ai découvert il y a deux ans que disons qu'il y a deux ans où j'ai bien focalisé du pourquoi du comment pourquoi ce bouton je vous montre c'est quoi ce bouton c'est celui là voilà oui c'est les les flèches en rond quand vous appuyez up quand vous appuyez oui ça fait un cercle et en gros c'est de refouler l'air extérieur qui n'est pas l'air extérieur alors c'est un c'est un bouton très intéressant parce qu'il permet de voilà j'ai mis mon téléphone dans un endroit sûr c'est un bouton très intéressant il permet de de supprimer la toxicité extérieure voilà voilà il ya des fous du volant ouais le téléphone il bouge mais il est en sécurité je l'ai bloqué avec je l'ai bloqué avec un système autocollant ah oui donc ce bouton il sert à à enlever la toxicité extérieure ça sert beaucoup quand je suis en ville quand je suis bloqué dans un bouchon en désolé ainsi vous voyez ça donne l'impression qu'on est sur un bateau mais nous sommes bien dans une voiture voilà voilà c'est vrai que je dis souvent qu'il faut trier ses relations d'une façon générale et que le mot trier est positif vous le remarquez maintenant nous trions nos déchets nous ne jetons plus nos déchets nous les trions c'est une façon de voir et une vérité et voilà voilà c'est vraiment ce bouton merci au concepteur parce que je vais faire je vais mettre sur le côté parce que bon bien qu'il soit bien tenu je préfère quand même le mettre ailleurs je vais mettre où je ne sais pas si vous allez bien m'entendre et bien me voir mais voilà les amis là il est sûr sécurité avant tout parce que là il tenait mais bon ça va pas donc oui vous me voyez bien donc j'ai sorti un livre qui s'appelle on se bouge parce que vous n'avez qu'une vie dans ce livre il y a il y a un volet les relations la famille donc je vais insister sur les relations il faut savoir s'entourer et savoir 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 dégager voilà j'ose le terme alors là je me suis dit que j'allais faire cette vidéo jusqu'à mon retour chez moi du coup je dois vous parler de quelque chose c'est totalement improvisé j'adore ça sous la voiture on rencontre beaucoup de personnes et oui il y a une façon de passer une bonne journée imaginez vous passer une journée vraiment de crottes ce que vous faites bien évidemment tout en étant en sécurité c'est de donner priorité à des personnes qui ont la priorité un passage piéton un passage piéton au lieu d'attendre que les gens soient sur le passage piéton pour leur donner la priorité essayer ça ça va vous ça va vous faire de bien ils sont à genre à 10 mètres mais vous voyez qu'ils vont passer sur le passage piéton vous les laissez passer vous attendez ces 10 secondes et vous le laissez passer vous allez avoir un petit claque merci 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 des trucs comme ça vous pouvez en avoir toute la journée bien il y a un truc très rigolo que j'adore faire deux trucs très rigolos quoique il y en a un c'est moins rigolo allez je commence par le moins rigolo c'est quand il y a un radar le long des routes un radar fixe je me mets derrière souvent je suis derrière et je fais un appel de phare genre tu t'es tu t'es fait prendre en flash et alors nous sommes en train de passer des bosses des ralentisseurs j'espère que vous m'entendrez bien en tout cas je parle suffisamment fort pour vous casser les oreilles et oui donc là la deuxième idée que je voulais vous donner c'est vous savez il y a des bosses sur certains sur certaines routes des ralentisseurs quand on doit rouler à 30 km heure ça fait des grosses bosses et alors c'est marrant parce que la nuit vous savez il y a l'effet du fort ça donne l'impression qu'on te fait un appel de fort voilà là c'est un cd le passage ça te donne l'impression qu'on te fait un appel de fort genre un bonjour et moi j'aime bien faire salut en face soit tu fais un appel de fort bon ça c'est pour ceux qui veulent la facilité mais si tu veux que ce soit interprété comme un bonjour tu fais bonjour salut et je trouve l'idée intéressante il faut pas attendre des autres que qu'on te dise bonjour toi tu fais en sorte qu'on te dise bonjour ça passe comment première étape tu dis bonjour aux gens si tu veux qu'on te dise bonjour ça c'est une première étape c'est un premier socle que tu peux atteindre facilement le deuxième socle c'est de faire comprendre qu'il faut te dire bonjour mais d'une façon positive c'est pas il doit me dire bonjour il est en dessous de moi ou je suis au dessus de lui ça c'est une connerie quand je parle pas trop c'est qu'à des instants des instants je dois être plus je dois faire plus attention voilà voilà on a besoin de passer le village oui on est sur la route alors je vais vous donner une autre idée il y a beaucoup de gens qui se plaignent de prendre le péage ils disent ça coûte trop cher bon après quel que soit votre avis sur la question moi je fais en sorte d'éviter toujours les péages sauf quand on va à un endroit où c'est loin et qu'il faut aller plus vite parce que quand tu vas plus vite tu gagnes aussi de l'argent tu économises tu gagnes pas d'argent c'est faux tu économises voilà c'est un peu comme les gens qui vont au magasin ils disent ah regarde j'ai gagné 10 euros non tu n'as pas gagné 10 euros tu as économisé 10 euros voilà voilà il y a une différence entre la dépense et l'économie bon ça pareil il va y avoir une formation sur les budgets comment j'ai fait pour faire en sorte de supprimer toutes les dettes j'ai encore des dettes au sein de mon foyer mais bon je fais en sorte de ne plus en avoir c'est pas toujours évident parce que parce que bon il faut vivre quand même et voilà bon faut pas non plus se tuer dans la dette il faut pas dire ouais c'est bon je contractualise un tas de dettes au début c'est facile parce que à supposer que tu n'as pas de dette là on passe un ralentisseur extrême les ralentisseurs à 30 km heure sont ils t'exploserait une voiture mais bon en même temps ils sont faits ils sont faits en sorte que tu ralentisses vraiment et ça marche voilà il y a des enfants qui jouent avec la trottinette sur le trottoir ils sont à deux voilà faire très 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 attention nos amis les enfants sont insouciants et heureusement pour eux et il faut les laisser tranquilles voilà voilà ça se promène beaucoup c'est un jour ensoleillé oui donc pour revenir sur cette histoire de péage les gens se plaignent de tout et de rien finalement moi j'estime que quand tu consommes après ne sois pas étonné de recevoir une facture aussi mirobolante soit-elle voilà il y a des gens qui font là genre waouh c'est cher mais tu savais que c'était cher alors pourquoi tu as consommé bon bref hein voilà voilà là par exemple là j'ai l'exemple là vous voyez pas mais un père et son fils qui allait qui approchait d'un passage piéton et je les ai laissé passer voilà super ma façon de me remercier aussi c'est qu'ils soient en vie c'est pas toujours un merci pour moi parce que vous pourriez être aussi cette personne qui est au passage piéton et vous voyez là il y a encore des personnes je m'arrête vous voyez ça va très très vite hop là 4 merci d'un coup là 4 merci 1 merci 5 vous voyez vous pouvez faire des très bonnes journées même que vous avez une journée de cul bon on s'ouvre il peut m'arriver de rentrer très tard bon malheureusement je croise pas grand monde heureusement je divise mes temps de trajet par deux ça c'est bien aussi voilà voilà sécurité les amis pardon si si je ne parle pas beaucoup à certains moments mais en tout cas voilà je voulais faire ce voyage avec vous ce court voyage il y avait 5 km environ je suis allé en forêt faire 4 vidéos et là c'est la cinquième j'aime bien j'aime bien les formats où vous voyez où ça bouge un peu ça change un peu du bureau toujours la même chose voilà il y a des personnes âgées sur la route là alors au lieu de klaxonner comme des cinglés vous attendez vous attendez que ça passe gentiment ça mange pas de pain et tu dis bonjour et on te dit bonjour voilà en même temps je suis dans ma rue si on ne dit pas bonjour c'est qu'il y a un problème quand même voilà voilà hop là c'est les vacances scolaires il y a beaucoup d'enfants et je vais me garer voilà vous voyez vous voyez tout de ma vie waouh voilà les amis j'espère que la vision était bonne sur la vidéo la vue et voilà tout ça pour vous dire que utilisez plus souvent le bouton avec les flèches il est intéressant ce bouton il permet aussi de garder la chaleur ou la fraîcheur en été ça évite les échanges avec l'extérieur j'allais dire avec le monde extérieur mais c'est vrai voilà voilà les amis je vous dis à bientôt et merci thank you for your fidelity and see you next week for a new video thank you for watching bye bye thank you